Donc là on vient juste d'arriver en Finlande et on va passer quelques jours dans un woofing. C'est une pépinière bio. On est content de faire du woofing parce qu'on va rester à peu près qu'une dizaine de jours en Finlande. Et c'est un des meilleurs moyens pour rencontrer les locaux, passer du temps avec eux et être immergés dans leur culture. Donc c'est chouette. Le principe du woofing, si vous ne connaissez pas, c'est du travail volontaire dans des fermes biologiques. Et donc ça peut être des particuliers qui ont un grand potager ou ça peut être des entreprises comme ici. Mais c'est bien souvent à petite échelle. Et donc on va travailler quelques heures par jour, apprendre le métier, échanger et découvrir la culture aussi. Si on est dans un pays étranger comme c'est le cas ici. En échange, on est nourri, logé pendant toute la durée du séjour. Et voilà, on ne travaille que quelques heures par jour. Donc c'est un échange de bons procédés et ça nous permet vraiment de découvrir un métier. C'est un grand organisme. C'est un des premiers organiques qui produisent organiques plantes en Finlande. En 1994 on a commencé à planer ça, donc 28 ans. J'ai étudié biodynamique farming, mais parce que ce n'est pas la ferme ou la ferme, nous produisons seulement les plantes, donc c'est un organique farm. Mais mon background avec l'étude, ça a été biodynamique, ainsi que mon mari. Je suis aussi artiste, et mon mari est aussi un artiste, donc c'est une partie de l'année où nous faisons notre art, et quand c'est une saison comme ça, nous travaillons ici. Du coup, elle nous disait que ça s'appelle plantes de l'immortalité. Elle expliquait qu'en Chine, dans des villages, l'espérance de vie était beaucoup plus longue. Et ils se sont aperçus que c'était sans doute parce que les habitants buvaient tous les jours de cette herbe. Donc on va essayer. Et là, en l'occurrence, on est en train de les vider de la serre pour pouvoir les mettre à un autre endroit pour l'hiver, enfin pour la basse saison qui arrive, parce que c'est des plantes vivaces et essayer qu'elles reprennent au printemps directement. Les étudiants, les étudiants, les écrivains, les étudiants, les écrivains, les étudiants? Les étudiants d'un pays sur l'apprentaine. Encore, j'ai pensé, quand j'en ai 18 ans, en un pays, j'en ai voulu être doctor. Et puis j'ai pensé, j'en ai voulu vivre dans la région, et la seule façon pour toi, pour moi, pour moi, pour vivre dans la région, c'était d'un pays, et la seule façon pour moi, c'était d'un pays sur l'orgrance. parce que je n'en vais pas utiliser des poissons dans ce monde. J'étais très intéressante avec les herbes, parce que j'ai trouvé les herbes très intéressantes, parce qu'ils ont cette culinaire, comme vous pouvez utiliser les basilicaux ou les sails, mais ils ont aussi cette médicale façon. Et puis il y a aussi cette décoration, comme vous voyez, ils sont très magnifiques, donc vous pouvez faire un très bon jardin en utilisant uniquement les herbes. C'est le meilleur pour vous ? Oh, c'est changé, c'est changé. Mais aujourd'hui, j'ai été très heureux avec les salveurs, ce qui s'est dit. Et je pense que c'est très bon avec beaucoup de façon. C'est très magnifique, comme vous voyez, il y a différents types de couleurs, mais aussi c'est très médicale, c'est une très forte anti-bacteriae, si vous avez une infection, et aussi pour les respirer et les lungs. Mais aussi c'est très bon. Vous avez juste un drop d'olive d'olive et vous friez cette salveur, et vous mettez un petit peu de salveur et c'est... C'est priceless. C'est bon. Bienvenue dans la serre aux mille saveurs. Ici, tout est comestible. Donc on fait ma petite récolte de fin de journée pour après cuisiner tout ça, et tester des choses qu'on ne connaît pas. Basilique. Un classique. Un classique. Du coup, là, c'est déjà la fin de saison en Finlande, parce qu'ils ont de la neige jusqu'en avril, et il commence à faire vraiment froid des mois de septembre. Donc la saison est très courte. Et là, en fait, tout a déjà quasiment été vendu, et donc là, c'est un peu des restes dans lesquels on peut se servir. C'est marrant, les plans sont mobiles. Donc là, si je veux passer devant, je peux pousser un rang sur roulette. Voilà, c'est un peu rigolo. Du coup, eux ne vendent que leurs plants. Donc leur commerce, c'est vraiment la pépinière. Mais ils ont plusieurs serres qu'ils utilisent en fin de saison pour faire pousser leurs légumes. Donc ils ont tomates, courgettes, haricots, des fraisiers, enfin un peu de tout. Et donc là, on peut récolter des légumes aussi. Mais donc ça, c'est vraiment leur consommation perso. Et voilà, la petite récolte du jour. On a un peu de tout, des tomates, de quoi faire une salade, des fleurs, du basilic, sauge, thym, de quoi bien se régaler. Avec ça, c'est un des gros avantages du woofing, c'est de pouvoir, quand ils font pousser des légumes, pouvoir récolter des choses fraîches dans le potavé. Et ça fait vraiment plaisir parce que depuis qu'on est parti, on a un peu de mal à trouver des fruits et légumes frais. Surtout dans les pays baltes, c'était vraiment des légumes de supermarché qui ont beaucoup moins de goût. Donc on est content de pouvoir redécouvrir des produits du jardin. Alors, je pense que ce n'est pas facile. C'est certainement un gros travail. Je pense que le jardin ou le jardin est un des gros travail en monde. Mais si tu as ce genre de volonté de faire un fysique travail, et que tu n'es pas mal, et que tu veux voir quelque chose que tu fais, tu peux voir résultats, qu'ils sont élevés, qu'ils sont bons, et que tu fais quelque chose de bon dans ce monde, c'est pour toi. Je pense que nous faisons tout en main, parce que je n'ai jamais voulu faire ce genre de choses, où j'ai des grandes machines, où j'ai de mettre l'eau dans les pots, et j'ai ce son de la machine, et je n'ai pas besoin de plus de gens. J'aimerais avoir des gens qui parlent, et parlent, et rire, et faire tout en main. Donc, le jardin est en train de faire. C'est le jardin, oui. Ici, je pense très fort à mon Papi François, qui était horticulteur par le passé, qui doit être très fier de moi, en voyant que je travaillais dans les plantes. Donc Papi, rassure-toi, je vais peut-être un jour connaître autant de plantes que toi. Alors ce matin, on a mis du compost mélangé à du fumier, au pied des tomates. Donc le compost est fait sur place, évidemment. Et le fumier vient d'une ferme juste à côté. Donc c'est local, et puis c'est bio du coup, parce que la ferme a le label agriculture biologique. Et là, on remarque les associations de plantes. Le basilic qui est associé à la tomate, et donc qui sont complémentaires, puisque le basilic va plutôt avoir tendance à chasser les pucerons, les insectes, qui seraient mauvais pour la tomate. La tomate, elle, va faire un peu d'ombre au basilic, et en tout cas ne va pas l'empêcher de pousser, puisque les racines ne vont pas rentrer en conflit. Le basilic, malgré que ce soit une plante du soleil, il est comme nous, il n'aime pas être en plein soleil non plus, donc la tomate va lui faire un petit peu d'ombre. C'est ça aussi les principes d'agroécologie, et c'est d'imiter la nature, telle qu'elle se passe autour de nous. Du coup là, on a encore une association d'espèces, puisqu'on en avait parlé dans notre documentaire d'ailleurs, de permaculture. C'est une technique bien connue en permaculture, d'association de maïs, haricots, et d'un rampant, en l'occurrence de la courge. Ces trois espèces vont se compléter avec le maïs qui va aller chercher très profond, le haricot qui va monter, mais les racines vont rester plus en surface, et le rampant, du coup, comme son nom l'indique, qui va rester vraiment en surface, et qui va fournir de l'ombre et garder l'humidité pour ces trois plantes-là. C'est 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 l'humidité pour ces trois plantes-là. En achte, c'est l'humidité pour ces trois plantes-là. Donc, il y a besoin d'une des plantes. Je pense que c'est quelque chose que c'est organisé. C'est une façon très importante. Un peu de mille des personnes-là ont étudié à génter, comment faire faire du leur Alles, comment faire du plantes, comment faire de l'humidité, avec les autres. La chose principale avec les herbes c'est juste d'essayer, si quelque chose n'a pas de mal, ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire, peut-être souvent, donc juste être curieux et brave, pas de problème, il y a plein de livres et informations sur l'internet sur comment croire des tomates, ou comment croire des tucumbus, ou comment croire des thymes, donc juste fais-le, c'est facile, comme un soir de soirée. Ça y est, le woofing se termine, c'était chouette de se poser pour un woofing et faire autre chose que du vélo ou de visiter, donc c'était hyper cool de bosser dans les serres et tout, ça faisait du bien. On a pu s'imprégner ici de la culture finlandaise en vivant vraiment avec des locaux qui connaissent bien le pays, et on a eu des petits conseils sur la suite de notre périple, je pense que ça va être chouette. Et c'était intéressant de voir que l'été est vraiment court en Finlande et que pour travailler comme ça dans une pépinière, il faut tout anticiper, donc là, la saison se termine déjà et on a préparé la suivante qui ne commencera qu'au mois de mai l'année prochaine, mais il fallait tout anticiper, tout rentrer dans les serres, parce qu'il y aura encore de la neige au mois de mai l'année prochaine, donc c'était intéressant de voir ça dans un autre pays. Et c'était chouette aussi de faire un exercice physique autre que le vélo, voilà, on a mis nos mains dans la terre, on a porté des choses, enfin physiquement, moi ça m'a fait gublier en tout cas. Mais là, il est temps de repartir à vélo, ça y est, ils sont chargés. On s'en va à direction l'ouest et on repart même avec une petite plante qui est juste ici. Donc on a pu découvrir plein de plantes et ça, c'est un arbre-olive, ils appellent ça ici. Et donc c'est pas un olivier, mais ça a un goût d'olive et ça sent l'olive. Ça a l'air plutôt résistant, donc à vélo, je pense que ça va être pas mal. On espère que cet épisode d'un format un peu différent vous aura plu, parce que voilà, on n'était pas sur les vélos, mais on voulait vous partager cette ferme, cette initiative et voilà, le fait qu'on est aussi là pour faire du woofing et pour apprendre des choses. donc prochain épisode, ce sera sur les routes, promis !